Voilà, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï, camarades depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, comme annoncé, voilà, donc ce dimanche matin, nous sommes le 31 janvier 2021, j'interviens pour réagir au discours, en fait, du dictateur guinéen, Alpha Condé, ce discours, c'était bien sûr hier, samedi, 30 janvier, chers compatriotes guinéens. Oui, il faut réagir, c'est important, chers compatriotes guinéens, parce que, écoutez, comme je l'ai toujours dit, la politique, il faut la faire chez nous, quand je dis la politique, la vraie, la politique qui compte, qui a pour rôle, effectivement, de permettre aux communautés de réaliser, en fait, leur objectif commun, réaliser l'objectif commun, effectivement, en respectant la légalité, c'est cela, c'est le concours de guinéens. Voilà, alors, le discours d'Alpha Condé hier, nous, nous l'avons suivi, c'est vrai, le discours, comme titre, en fait, concept, il s'est présenté pour expliquer son concept de gouverner autrement, c'est vrai, je crois qu'il devait réagir, parce qu'il l'a dit, je dois le dire préalablement, Alpha Condé n'est pas le président guinéens, donc, il est de pouvoir, un pouvoir confisqué, sinon, il n'est pas le président, je ne le connais pas, compris dans la réplique, c'est clair et net, je ne devais même pas en parler, mais je vais le faire, c'est important, parce que, quelque part, on se dit, il faut d'abord déprogrammer, avant de programmer, n'est-ce pas ? Donc, on va parler de la déprogrammation, Alpha Condé, cher compétent guinéens. Très bien, alors, Alpha Condé, donc, ce concept, il a dit, gouverner autrement, c'est qu'il a dit, non ? Quand il a entamé son fameux troisième mandat, alors, il dit, finalement, je vais gouverner autrement. Très bien, alors, il l'a dit, mais tout de suite, les premières actions posées, alors, les gens ont commencé à se dire, mais écoutez, même dans son propre camp, on se dit, mais c'est quoi, c'est quoi réellement ce concept de gouverner autrement ? Vous voyez, on en parlait, finalement, c'est devenu une moquerie, non ? Alors, je crois que c'est à partir de là que lui, Alpha Condé, ses conseillers ont dit, bon, écoutez, ses conseillers ont dit, monsieur le président, il faut réagir, n'est-ce pas ? Il faut réagir pour expliciter un peu ce concept de gouverner autrement, même si vous devez mentir. Et c'est ça qui s'est passé, chers compétent guinéens. Très bien, alors, pour attaquer le thème proprement dit, je crois qu'il faut le signaler, nous sommes dans la dictature, c'est clair et net, la dictature, on a un pouvoir imposé, on a un monsieur qui est là, qui confise tous les appareils de l'État et qui dicte également sa pensée à tout le monde. Il dicte sa pensée, n'est-ce pas ? Dicter sa pensée et tout le monde doit respecter cette pensée. Et ce qui fait qu'il y a conflit, il y a crise. Oui, j'ai dit que nous ne voyons pas les choses de la même façon, nous ne pouvons pas penser de la même façon, donc nous ne pouvons pas agir de la même façon. Alors, quand un monsieur se lève et dit, bon, écoutez, moi, vous devez penser comme je le fais, vous voyez, il y a problème, il y a crise. Et voilà la crise actuelle en Guinée, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, pour commencer, je dis bien, écoutez, nous avons des prisonniers politiques en Guinée, ils sont nombreux, des prisonniers politiques, notamment, vous voyez, nous avons des éléments clés de l'UFDG, n'est-ce pas ? Des éléments clés du parti UFDG, le premier parti de l'opposition guinéenne, en fait, qui sont en prison, détenus par Alpha Kondé. Et là, nous comprenons la logique. Alpha Kondé, il a dit toujours qu'en fait, il fera disparaître l'opposition, n'est-ce pas ? Il fera disparaître l'opposition, c'est-à-dire qu'il a tout fait parce qu'il violne les lois, et quand il vient les lois, nous devons manifester conformément aux lois. Donc, il a tout fait avec ses milices. Alors, ce n'est pas suffisant. Il a tué pas mal de manifestants désarmés, ce n'est pas suffisant. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il faut, parce que l'objectif ici, c'est de faire disparaître l'opposition. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? C'est d'arrêter les membres, maintenant, de ce parti adversaire, de ce grand parti adversaire, l'UFDG. Nous avons Ousmane Gawal-Gyalo, c'est le patron, disons, de la série de communication de l'UFDG, du premier parti de l'opposition. Cet homme-là est en prison. C'est gravissime, M. Kondé, c'est très grave. Dans d'autres pays, on n'oserait pas le faire, n'est-ce pas ? Il est arrêté. Il est arrêté. Ousmane Gawal-Gyalo, s'il vous plaît, il est le patron de la communication de l'UFDG. Il est arrêté. Et pourquoi ? Pour des bêtises. Parce que tout simplement, il est opposant. Et ensuite, il y a le vice-président de l'UFDG qui est aussi en prison. N'est-ce pas ? Pour des bêtises. N'est-ce pas ? Et tout ça, l'objectif, je vous le dis bien, l'objectif, c'est essayer de tuer, en fait, ce parti, ce grand parti. L'écraser totalement. N'est-ce pas ? Et ce qui fait que même dans l'opposition, on a opposants contre opposants. On a, l'UFDG a même des opposants dans l'opposition. N'est-ce pas ? Qu'il ne faut pas appeler opposants. Je prends par exemple ce monsieur Mamadoussila, qui se réclame être aujourd'hui le chef du fil de l'opposition. C'est quand même ridicule. Et même là, j'ai lu, en fait, sur, disons, certaines publications, publications, en fait, d'un internaute. Je ne me rappelle pas le nom de l'homme qui a publié, en fait, cette pensée. Il dit que Mamadoussila est opposé à Sedlan Ndiallo. Ce n'est pas étonnant. Parce que c'est Sedlan Ndiallo le président de la République. N'est-ce pas ? Ce n'est pas étonnant. C'est logique. Il doit s'opposer au président de la République. C'est bien Sedlan Ndiallo le président légitime guinéen. N'est-ce pas, cher Compte Guinéen ? Très bien. Alors, vous l'avez remarqué, Alpha Condé, maintenant, il va prendre maintenant les éléments de l'UFDG, des personnalités clés de l'UFDG, les emprisonnés. Mais le problème, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? N'est-ce pas ? Alors, ils sont en prison, ils doivent être jugés. Alors, on a, par exemple, ces prisonniers politiques, également, qui ont besoin des avocats. Bientôt, ils vont être jugés, ils ont besoin des avocats. Et là, des avocats guinéens, bien sûr. On a maintenant certains membres, donc, de l'UFDG qui sont en prison, qui demandent, en fait, à certains avocats français, qui doivent venir pour les défendre en Guinée. Cher Compte Guinéen, pour vous dire combien de fois, nous sommes déjà dans la dictature, n'est-ce pas ? Ces avocats en France sont empêchés de rentrer. Et que l'ambassade guinéenne à Paris refuse, en fait, d'octroyer, de donner le visa à ses avocats pour qu'ils rentrent en Guinée et défendent, en fait, leurs clients. Nous sommes dans la dictature, c'est vrai. C'est incroyable, le ridicule ne le dit pas. Mais écoutez, Alfa Kondé était en prison, en fait, par l'Anna Conté. Écoutez, il avait des avocats français. Il avait non seulement des avocats guinéens, mais aussi des avocats français, quand même, qui sont venus en Guinée pour le défendre. Ils n'ont pas été empêchés par l'Anna Conté. Alors, voilà, c'était donc la partie introductive de l'Anna Conté, l'élément maintenant que je vais attaquer, c'est le discours d'Alfa Kondé. Là aussi, je ne vais pas m'attarder longtemps. Écoutez, c'est un dictateur, vous avez vu ce discours-là, discours fleuve, donc ça n'a pas de sens, n'est-ce pas ? Je vais seulement dire ce qu'il faut dire, l'essentiel, pour que nous comprenions, nous, chers compatriotes guinéens, nous comprenions quelque chose, et pour que finalement, nous puissions essayer de combattre réellement, efficacement ce pouvoir. Parce qu'Alfa Kondé doit aller, il doit aller par la force s'il faut, par la force, cet homme-là. Très bien. Alors, qu'a dit Alfa Kondé dans ce discours ? Alors, le titre, il doit expliquer le concept de gouverner autrement. Parce qu'il s'est dit, et lui et ses conseillers, que bon, écoutez, il y a tant de questions sur ça, alors qu'est-ce que ça signifie, gouverner autrement ? N'est-ce pas ? Vous dites gouverner autrement, mais les mêmes choses se passent. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Alfa Kondé dit, je vais citer quelques passages de son discours, alors il dit d'abord que son ambition, il dit, je cite, « Mon ambition est de bâtir avec l'ensemble des guinéens une nouvelle Guinée unie et solidaire dans laquelle chacun aura la place et tous auront le sentiment d'appartenance comme à la même nation ». Alfa Kondé continue aussi, et d'autres extraits, « Alors, gouverner en démocratie et à notre époque de toutes les exigences, c'est de consulter avant de décider et d'expliquer ce qu'on décide pour l'adhésion de chacun ». C'est le discours d'Alfa Kondé, je suis en train de lire quelques extraits, donc d'adhérer, en fait, pour l'adhésion de chacun et de tous. Ensuite, Alfa Kondé dit, « Désormais, désormais, c'est ce qu'il dit, désormais, alors l'homme qu'il faut pour gérer la Guinée, dans se gouverner autrement, désormais, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, maintenant, désormais ». Pendant 10 ans, ce n'était pas le cas, mais il dit, « Désormais, donc à partir de l'instant, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». Alors, Alfa Kondé continue, « Gouverner autrement, c'est mobiliser et, en fait, fédérer toutes les énergies, les compétences et talents du pays dans un pacte républicain et patriotique sans exclusives ni exclusions pour le développement économique et social harmonieux du pays ». Et Alfa Kondé continue toujours en disant, « En fait, gouverner autrement, c'est engager dès maintenant un train de réformes qui vont changer le quotidien de nos concitoyens en leur offrant une meilleure qualité de vie et plus d'opportunités de réussite ». Et pour terminer, Alfa Kondé dit, « Je remercie le peuple de Guinée qui vient de me renouveler, en fait, sa confiance et me féliciter de son vote d'adhésion, chers compétences guinéens ». En fait, c'est un résumé, vous avez vu le discours, le discours guidon-fleuve, alors ce n'est pas la peine de rentrer dans tous ces détails. Très bien, mon analyse là-dessus, chers compétences guinéens. Alors, écoutez, ça vous le savez déjà, Alfa Kondé, il a dit que, écoutez, le guinéen, plus vous lui mentez, plus il vous croit, n'est-ce pas ? C'est ce qu'il a dit. Et là, c'est cette pensée qui continue. C'est tous ces ministres. Il n'y a pas encore une semaine, Thibaut Kamara, l'un de ses éléments criminels qui disait, hypocrite, qui disait que, en fait, dans six ans, la Guinée sera capable de créer plus de 100 000 entreprises, n'est-ce pas ? Alors, c'est cette pensée de leur gourou, d'Alfa Kondé, c'est ce qui continue. Tous les ministres, ils mentent, comme on se rappelle quand l'autre a dit que la Guinée exporte de l'énergie, n'est-ce pas ? Alors qu'en Guinée, il y a rarreté d'énergie, d'abord. Très bien. Alors, donc, vous l'avez compris, c'est mon analyse, donc, sur ce discours-là. Alfa Kondé, il l'a dit, le guinéen, plus vous le mentez, plus il vous croit, n'est-ce pas ? Et c'est cela, je comprends le guinéen. Alors, moi, ici, si vous notez très bien, il y a quelques éléments sur, quand Alfa Kondé dit, par exemple, disons, gouverner en démocratie, et à notre époque, de toutes les exigences, c'est de consulter avant de décider. Alors, Alfa Kondé, vous avez vu, ça dit, tout est maçon, le discours, tout est faux, tout est maçon, c'est pourquoi je préfère ne pas tout lire, hein, tout est faux, tout est maçon, je vous le dis très bien, n'est-ce pas ? Il dit, en démocratie, donc, et à notre époque, de toutes les exigences, c'est de consulter avant de décider. Il parle de la démocratie. Il parle de la démocratie. La démocratie, s'il vous plaît, c'est bien sûr la parole donnée aux citoyens, aux peuples, délirent le peuple, n'est-ce pas ? Mais entre le citoyen qui quitte sa maison pour aller voter, vous voyez, entre ce citoyen qui quitte sa maison pour aller voter, il y a un espace, ce n'est pas un vide, il y a un espace. Cet espace-là, c'est la législation. Ce sont des règlements, ce sont des principes qu'il faut respecter. Donc, il ne suffit pas seulement que dans la démocratie, le peuple qui, en fait, a la voix, le peuple qui élise le chef, etc. Non, entre le peuple et le vote, les urnes là-bas, il y a un espace qui n'est pas vide. Ce sont des législations, ce sont des lois, ce sont des précis, n'est-ce pas ? Ça, ça doit être respecté. Quand ça c'est respecté, on parle là de la démocratie. Quand ce n'est pas respecté, ce n'est plus la démocratie. Donc, ce qu'Alfa Condé parle là, écoutez, c'est de la superchérie. Ce n'est pas de la démocratie. Et aussi, Alfa Condé dit que son ambition, son ambition est de bâtir, en fait, avec l'ensemble des Guinéens, une nouvelle Guinée unie et solidaire. Comment Alfa Condé peut-il bâtir une Guinée, en fait, une nouvelle Guinée, par d'une nouvelle Guinée, unie, en fait, et solidaire ? Comment c'est possible ? C'est la même chose. Comment c'est possible ? Quand il y a la frustration. Parce que si vous prenez l'opposition, l'opposition a plus de la moitié, disons, en fait, de l'électroactif. N'est-ce pas ? Donc, il y a la frustration. Comment est-il possible, n'est-ce pas, d'avoir une nouvelle Guinée, n'est-ce pas, unie ? Comment est-ce possible, à partir de là, quand là, plus de la majorité, est frustrée ? Ce n'est pas possible. L'unité est impossible, chez le compote de guillère. Très bien. Alors, ça, c'était quelques éléments sur ce point. Et à la fin, Alfa Condé parle de, en fait, qu'il remercie le peuple de Guinée, qui vient de lui renouveler sa confiance et lui féliciter de son vote d'adhésion. N'est-ce pas ? Et c'est vrai, ça, que le peuple de Guinée vient de lui renouveler sa confiance ? Pour un troisième mandat ? C'est vrai, ça ? Est-ce que ça, c'est vrai ? N'est-ce pas ? Ou bien, c'est parce qu'il est passé avec ses ministres, assassiner les citoyens, n'est-ce pas ? Prostituer la constitution, tout ça, n'est-ce pas ? Et contrevenir à son engagement face à la constitution guinéenne. C'est cela ? Très bien. Alors, ce que moi, je vais dire, je dis que je vais être bref. Alors, le premier, là, je le disais antérieurement, en Guinée, il y a un problème, en fait, de programmation, de déprogrammation. Parce que c'est qu'Alfa, qu'on est en train de faire maintenant, avec ce discours bidon, fleuve, n'est-ce pas ? Alors, ça me rappelle un peu de cette sagesse du zin. Le zin est une branche japonaise, en fait, du bouddhisme, qui dit, dans l'un de ses principes, que les mots sont, en fait, comme un doigt pointé vers la lune. Ce n'est pas le doigt qu'il faut regarder, mais la lune. Ça signifie quoi, chers compétents guinéens ? Alfa, vous avez vu, depuis dix ans, c'est toujours avec des discours pareils, des promesses que vous avez vues, beaucoup de promesses, des explications par-ci, par-là. Alors, il nous force ici, tout simplement, à nous centrer sur ces explications, à le comprendre, la compréhension. N'est-ce pas ? Je viens de le dire que le zin dit, bon, écoutez, les mots, les mots que nous utilisons pour nous faire comprendre, que les mots sont comme le doigt pointé vers la lune. Mais ce n'est pas le doigt qu'il faut regarder, mais la lune. Alfa, qu'on ne veut que nous regardions quoi ? Nous regardions, en fait, le doigt et non la lune. C'est-à-dire que la compréhension comme le but. Nous l'écoutons, il va parler beau, il fait ses discours, le but. Alfa, qu'on ne veut que la compréhension soit le but et non les conséquences de ce que nous voulons. Par exemple, moi, je vais donner travail à un monsieur. Je vais demander à Mamadouba, en fait, je vais lui donner un travail. Ce travail, pour le faire, il faut des explications. N'est-ce pas ? Donc, je vais donner des explications. Mamadouba a besoin de la compréhension pour pouvoir effectuer ce travail-là. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Mamadouba doit comprendre que la compréhension, c'est un moyen, n'est-ce pas, pour qu'il puisse effectuer ce travail. Et non un but. Et non un but. Un but, c'est-à-dire que la compréhension seulement, alors tant pis s'il effectue le travail ou non. Là, c'est grave. Donc, nous essayons de comprendre pour pouvoir effectuer quelque chose. La compréhension n'est pas le but, mais les conséquences de ce que nous allons effectuer. Et Alpha Condé a tenté de nous pousser, si vous comprenez, à viser la compréhension de ce qu'il nous dit comme un but. Mais nous, on en a marre de tout cela. On a trop compris Alpha Condé. On a trop compris depuis dix ans. Nous vous comprenons très bien Alpha Condé. Mais, écoutez, la compréhension, ce n'est pas le but. N'est-ce pas ? Ce n'est pas le but. Nous voulons finalement comprendre ce à quoi est destinée la compréhension. C'est ça, nous voulons Alpha Condé. N'est-ce pas ? On est fatigué avec la théorie. Avec la théorie. N'est-ce pas ? La théorie, bien sûr, on dit que la théorie, comme disait Einstein, n'est-ce pas ? Ce grand passeur disait que, écoutez, il dit que la théorie, c'est Einstein qui le disait, que la théorie, c'est en fait, on sait tout, mais en fait, on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est ça la théorie. On sait tout, on ne sait pas comment ça fonctionne. La pratique, tout fonctionne, mais on ne sait pas pourquoi tout fonctionne. Alors, le problème en Guinée avec Alpha Condé, c'est qu'il n'y a ni pratique ni théorie. On ne sait rien, n'est-ce pas ? Rien ne fonctionne. Et tout ne fonctionne pas. On ne se pose même pas la question pourquoi ça ne fonctionne pas. Il n'y a absolument rien. Absolument rien, cher compétent au Guinée. Absolument rien. C'est ce qui se passe avec Alpha Condé. Quand vous pensez qu'Alpha Condé est entouré par des gens comme Thibault Camara, vous comprenez le chaos. Entouré par des faux types comme Thibault Camara, vous comprenez ? Ça explique tout, cher compétent au Guinée. Très bien. Alors, pour terminer, cher compétent au Guinée, le grand problème ici, ça c'est, je crois que c'est là l'élément principal. Qu'il soit Alpha Condé ou d'autres personnes qui, d'autres dirigeants qui viendront, c'est ça l'élément principal, n'est-ce pas ? Je dis bien, il y a ce qu'on appelle le principe de déprogrammation, de programmation. Alpha Condé aujourd'hui, il faut, en Guinée aujourd'hui, il faut la déprogrammation. La déprogrammation doit emporter Alpha Condé. Dans la déprogrammation, Alpha Condé doit dégager. Il doit dégager tout avec tout le système. C'est là la déprogrammation. Il ne pourra rien, parce que tout ce qu'il est en train de faire, avec tout ce discours d'hier, n'est-ce pas, ça va dans le sens de la programmation. Il n'y a rien qui, en fait, peut nous envoyer dans le sens de la déprogrammation. Parce que depuis 10 ans, c'est la même chose, n'est-ce pas ? Alors, c'est quoi ? Il ne fait qu'il est programmé et ça ne marche pas. Et parce que le problème, c'est lui, donc il doit se déprogrammer. Alpha Condé doit se déprogrammer. S'il ne le fait pas, nous, nous le déprogrammons. Il doit dégager. Et une fois qu'il n'est pas là, avec tout son système, avec tous ces bandits qui sont autour de lui, et finalement, nous, nous programmons la nouvelle programmation. Et c'est sur cette base-là, effectivement, ça pourrait être à partir d'un régime de transition, etc. Et c'est à partir de là, effectivement, nous atteindrons ce qu'on appelle la Guinée rationnelle. Une Guinée dans laquelle, en fait, la chose publique sera gérée rationnellement. Et chaque homme a sa place, chaque homme peut-on guiné. La théorie, on en a marre de la théorie. Écoutez, Alpha Condé, je dis bien, on en a marre de la théorie. En Guinée, d'ailleurs, c'est très clair. C'est très clair, comme je viens de le dire. Il n'y a ni théorie, ni pratique. Ni théorie, ni pratique. Je dis bien, la théorie, c'est quand on sait quelque chose. Et on se pose la question, mais comment ça doit fonctionner ? Et ni pratique aussi, parce que la pratique, c'est quand tout fonctionne. On se dit, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est qu'en Guinée, il n'y a rien de tout ça. Donc, Alpha Condé doit dégager dans la déprogrammation que nous souhaitons. Je compte bien. Sous-titrage Société Radio-Canada